Frères et sœurs, en ce mois de février, le thème du mois, c'est l'amour. La semaine dernière, le frère Frédéric dit qu'il a eu différents amours. La semaine dernière, le pasteur Christian dit qu'il a eu l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous avons eu un autre aspect de l'amour. Nous avons eu l'amour dans le couple. Frères et sœurs, nous sommes chagrinants pour dire, mais aujourd'hui, quand nous avons eu l'amour, mon ami ou mes proches, nous trouvent qu'il y a beaucoup de divorces ou séparations. Il n'a pas séparé, mais il n'a aucun lien d'amour, comme si l'amour, il n'a envolé. Il n'a même qui, tous les temps, l'aurait discuté, bagarré. Le couple chrétien, ça, c'est un autre niveau. Premièrement, dans le couple chrétien, nous partons à deux, mais nous à trois. Nous, non, pas belle-mère ou belle-sœur qui troisième là. Troisième là, c'est Dieu. Dieu, toujours visant au milieu de ce couple. Je connais avant moi, où j'avais mon pâtiment, où il m'aurait marié, mais dans mon code de seigneur, où il m'a essayé de changer, et la parole dire, qui n'est pas bon, qui n'aurait pas de seigneur. Même Dieu, a créé une campagne pour Adam, pour la personne de Eve. Donc, je vais prier que je suis capable de gagner une épouse. Mais je ne vais pas prier que je suis une épouse. Ce n'est pas qui race, qui couleur, ce n'est pas joli comme mes ennemis de beauté. Non, non. Je vais prier que, d'abord, Dieu accorde moi à une chrétienne. Et, dans la grandeur de Dieu, dans la grâce, je vais accorde moi. Je vais exercer moi à la prière. Dieu, puis donne moi à une chrétienne. Et, pas seulement une chrétienne. Puis donne moi aussi, une jeune, jolie madame. Que physiquement, que intérieurement. Dieu, puis donne moi au-delà de ce qu'il m'a espéré. Et, au début, de tout mariage, tout correct. Mais, étant donné qu'il m'a fait grandir parmi la population syno-mauricienne. Et, elle, il est grandi de la noblesse margache. Et, il y a beaucoup de clashs qui font commencer après. Clashs culturels, générationnels. Il n'est pas facile. Mais, heureusement, nous finis à payer nous. Nous avons quelque chose qui nous en a en commun. Nous n'avons pas de différence. Mais, nous avons des choses qui nous en a en commun. Et, ce qui nous en a en commun, c'est Dieu, Jésus. Nous avons des choses qui, le 1 Corinthiens 13 dit, Vous pensez qu'il y a des couples pour être bénis. Tous les jours vous êtes traite nos conjoints par un petit geste et c'est un petit geste à tous les jours et vous avez une grande affaire. Vous êtes traite nos conjoints comme vous êtes traite avec Jésus, vous donnez un respect et profond, nous servir un langage respectueux et nous faire adoration mutuelle. Tout cela, c'est la base d'un amour sincère et profond. Frère et sœur dans le mariage, il y a des mots qui nous ont besoin de bannir comme divorce, séparation ou les autres mots qui sont capables de mettre un fossé entre les deux conjoints. Jésus n'est pas « qui compte en nous » mais il est toujours « compte en nous » et il est toujours « peu compte en nous ». L'amour pour nous, c'est un amour en continuité, de même que dans nos couples, vous êtes tout le temps émis et nos prochains dans la continuité. Pas juste un jour, des jours et puis tout un est la même. Dans nos 10 jours qui arrivaient, quand la moindre problème qui finit, beaucoup choisir pas une solution facile, la séparation, le divorce, je me pose une question. Si j'ai acheté une lacasse neuf, au début, je suis content que la case est neuf, tout correct, mais après 2-3 semaines, voire un mois, deux mois, et une ampoule pour brider. Quand l'ampoule brider, qu'est-ce que j'ai acheté une autre lacasse ? Non. Nous arrangons des choses, nous arrangons des ampoules, nous on se dit. Mais dans le couple aussi pareil, on a un problème, c'est pas sans se conjoint. Mais nous rester unis, et si nous mettons Dieu entre nous, beaucoup qui sont capables à planer. Et là, nous rester unis impossible avec Dieu. Alléluia. Bien, dans Romains 14-19, Romains 14-19, il dit, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Vous savez, cela, je m'en rappelle, comment dire, un pompier. Un pompier, ce travail, c'est quoi ? Il est un édifié. Il est dans nos couples aussi pareil. Il dit, il y a un pompier dans nos couples. Quand il y a un problème, toujours, nous cherchons la paix d'abord. Et non, nous mettons des huiles dans des faits. Quand nous mettons des huiles dans des faits, des faits vous remplissent. Ce n'est pas une question de faiblesse, mais celui qui cherche la paix, au fait, il a beaucoup courage. C'est une personne humble, ce qui nous a été. Jésus, Jésus est le prince de la paix, le messager de la paix. Jésus-même, tout le temps, rote la paix. Nous, nous faisons imitateurs de Jésus. Donc, nous faisons rote la paix, toujours. Il y a une règle, un règle d'or, nous faisons dire, dans le couple. Tous ceux qui nous désiraient, nous faisons rote pour l'autre. Par exemple, moi, je compte que mon livier est propre. Et quand je me rends la case, je me rends assez sale. Il n'y a pas besoin d'attendre que l'autre conjoint, nous n'y a rien. Je ne peux pas rote moi-même. Il paraît insignifiant, il paraît une petite affaire. Comme moi-même, je me rends la même chose dans le mariage. Et surtout, quand nous acceptons faire de l'autre, il n'y a pas un intérêt de dire ça. Comme si je disais, je peux l'avoir de l'acheter, mais demain, tu veux que je mangeais. Par exemple. Non, non. Si vous voulez que je mangeais, tu veux que je mangeais. Mais l'acheterais, tu veux que je mangeais volontairement. Dans 1 Corinthiens 13, c'est-à-dire l'amour, est-ce que tout l'amour cherche pas son intérêt ? Vous voyez ? Il ne faut pas nous servir l'amour ou gagner quelque chose ou un couple. Il n'est pas bon. Il nous a besoin à chaque fois d'essayer d'inventer. Je me connais que la routine prend place. Mais c'est pourquoi nous devons efforcer nous un ventre baltiquisseuse pour plaire à l'autre. Et ça, quand nous plaire à l'autre, l'autre peut se sentir heureux. Et quand nous trouvons-lui heureux, ben nous aussi, nous ne sommes pas heureux. Nous faisons comme si tout nous l'intention nous interrises envers l'un et l'autre. Comme ça, nous prenons l'harmonie et la joie au sein du couple. Parce qu'il nous dit que nous formons un seul corps maintenant, un seul chair. Donc, tout ce qu'il faut faire pour l'autre, on peut faire pour moi-même. Parce qu'il est un seul chair maintenant. Au commencement du mariage, tout est bon, tout est beau. Mais avec le temps, l'amour commence une fade. Qu'il fait? Parce que l'amour doit être renouvelé chaque jour. Je sais que nous autres, nous avons un peu de plaire, ou ceux qui sont dans la cour, qui sont dans le bout du jardin, et qui utilisent des légumes, tout ça. Mais tous les jours, nous avons besoin d'arroser. Parce que si nous n'avons pas d'arroser, nous avons des légumes pour moi. Les légumes pour moi. Nous avons besoin d'arroser continuellement. Tous les jours. Trop mal de moments en intimité. Je n'ai pas fait un petit dîner au restaurant, au cinéma. Enfin, il y en a beaucoup qui se sont capables. Prouver pour faire. Pas rester dans la routine. Le couple. Comme s'ils causent. Ils arrivent à un moment. Ils sont tellement proches. Ils n'ont même pas besoin de causer. Une façon de causer. Ils n'ont pas besoin de causer. Pour raconter mal qu'il chose. To�, ce n'est pas un moment. Nous avons besoin de nous rester." Nous avons besoin de nous rester beaucoup. Nous nous avons besoin de nous rester dr poets. le résident du petit coin non 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 ça l'amour peut étouffer ça au contraire montrer de l'affection de l'amour avec douceur chaque jour afin qu'ils aient foyé qu'il n'a pas eu une place qu'il est bon vivre apprécier chaque instant parce qu'il n'a pas connu le mec qui est arrivé apprécier ma de l'instant et avant tout quels que soient les problèmes qui capavent d'arriver vous aient rester unis il y a un côté qui nous tombe à pied dire c'est bret-songe vous aient vivre comme un bret-songe tout problème qui est unis est parce qu'il y a aller il n'y a pas resté un autre aspect si vous a fait attention c'est qu'il nous besoin être franc pas de mensonge vous connaissez ? mais un confident qui nous est là au fait c'est nos conjoints il n'est pas pour trahir à nous il n'est pas pour décevoir nous il n'est pas pour gisner nous qu'il faire ? justement parce qu'il nous forme un seul cher il n'est pas pour trahir à nous non ? c'est le mensonge ça détruit la confiance il y a un couple qui peine la confiance qui peine la venir il n'est pas pour trahir à nous si vous êtes là dans une femme d'une par exemple confessez confessez-vous à l'autre mais pas confessez-vous en déo du couple chacun confesse en dout même comme vous dites que vous êtes dans une salle vous êtes lavé en famille n'est pas ? Amen vous êtes qui vous êtes conjoint avec tout le droit de faiblesse de proje de la peur de l'erreur du passé de l'an désir comme ça vous faites une connectivité j'ai beaucoup à soutenir toi pourris-toi encourage-toi si bizarre dans Colossiens 3 verset 15 il dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant tu connais il ne faut pas croire que le mariage capable de rendre toi heureux non c'est toi qui rends ton mariage heureux quand tu mets Jésus au centre de ton couple dans Matthieu 18 verset 19 Jésus dit si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée pour mon père qui est dans les cieux donc tu vois Jésus vient dire qu'on doit accorder qu'elle a des frères mais aussi elle est capable d'être une couple qu'on doit accorder aux autres ensemble de prier ensemble de pouvoir et qu'ils se sont ce qu'ils ont pu demander je me rappelle au début quand on m'a fait marié tous les soirs on fait la prière chacun de ce côté et puis un beau jour mon épouse dit moi comme ça et qu'il ne fait pas prier ensemble le drap nous la met ensemble pour nous prier et moi comme si je n'ai pas envie comme si moi n'ai dit non pas fait non ça chacun a prié ce côté vous pouvez prier et des trois temps après quand vous pouvez prier cet esprit révélément dit moi comme ça dit au fait dans un couple nous vient prier ensemble c'est pourquoi nous pouvons prendre référence sur ce que Jésus vient dire quand Dieu s'accorde sur la terre pour demander une chose qui sera accordée donc le couple vient prier ensemble les frères et sœurs je suis capable de témoigner que depuis nous prier ensemble en couple je trouve beaucoup 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 de différence oui encore de temps en temps il y a un petit buz buz comme ça mais c'est normal mais l'importance c'est qu'il y a un buz là comme si il crase le couple parce que le diable il y a toujours nous pour chercher quelqu'un a dévoré non mais quand nous prions ensemble il y a pas quand même il y a un peu une question je vais le sentir beaucoup plus solide plus unie alors je vais dire que si il y en a un petit pas prier en couple moi il y a un petit faire libre et pour la grâce de dieu que vous trouvez il y en a une grande différence il y en a beaucoup beaucoup de paris dessus dans l'amour du couple ce qui m'a dit c'est l'expérience qu'ils m'ont fait comme dieu dans mon couple ça fait faire une grande différence pour terminer mon frère ressortir tout ce qui m'a fait causer je suis capable de trouver dans ephésiens 5 et dans 1 corinthiens 13 moi moi j'ai dit à ça méditons là vous trouvez qu'il y en a tout vous êtes un mariage parfait vous voyez le mariage parfait c'est pas être entre deux individus parfaits qui ont deux individus imparfaits mais qui avec l'aide et la grâce de dieu rendent leur mariage parfait alors frères et sœurs moi j'ai dit je vous dis même en même temps frappe la main d'autre conjoint et essaye sans dire un mot racontez vous de belles choses alléluia voilà pour ce mauvais temps cyclonique vous faites d'autres une bonne journée avec du bonheur et du soleil dans vos coeurs du couple jésus vous aime la seule il a et moi même nous venions ensemble du Dieu nous aussi nous comptons nous ne soyez béni par la grâce et la paix du Christ Amen 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 Sous-titrage FR ?